Est-ce que vous saviez que le Japon était tellement grand que pendant qu'il y a des gens qui sont en train de faire du ski au nord il y en a qui sont en train de se baigner dans les îles du sud ? Enfin en tout cas c'est ce qu'on dit, j'en sais rien mais j'ai envie d'aller vérifier. Là je me trouve à Tokyo, il fait à peu près 9 degrés on a un grand ciel bleu, je suis en Houdi là très confortable et demain matin, première heure, je m'envole pour l'île d'Hokkaïdo dans le nord pour aller voir à quel point il fait froid et dans la foulée, je vais aller tout au sud et on va voir si effectivement je peux me baigner et prendre du plaisir. Bonjour. Il est 5h du matin, je me dirige vers l'aéroport de Narita. J'ai 1h40 de vol jusqu'à Sapporo. On vient d'arriver à Hokkaïdo, l'île nord du Japon on est très proche de la Russie avec un climat continental et des températures hivernales froides souvent négatives. De là on ira tout au sud dans les îles d'Okinawa qui sont proches de Taïwan et connaissent un climat subtropical humide avec des températures d'environ 20 degrés en décembre. Il n'y a pas tant de neige que ça à l'arrivée il fait moins 9 degrés quand même on sent un petit drop de température. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que je fais ici parce que le but c'est pas seulement de venir à Hokkaïdo et dire qu'il fait froid. Je viens de récupérer déjà ma voiture de location j'ai pris une petite BMW X1 pour me faire plaisir ça marche plutôt bien. Je vous avoue que de près à bord je suis un petit peu déçu parce que pour moi Hokkaïdo c'est vraiment le pays de la neige. Alors oui il y a du verglas partout il fait très froid là j'ai les mains gelées mais il n'y a pas autant de neige que ce à quoi je m'attendais. Allez c'est parti on passe en mode road trip et je ne perds pas de temps parce que j'ai à peu près 350 km à faire et techniquement ça va me prendre presque 6 heures donc si je veux voir le nord avec encore du jour là il est à peu près 10h30 du matin si je veux qu'il fasse jour il faut que je me dépêche donc petite pause à midi peut-être pour manger un truc sympa mais pas plus. Ah oui puis il y aura peut-être un autre challenge au cours de ce voyage je vous en dis un petit peu plus en quelques minutes soyez patient. Et c'est parti pour un nouveau road trip je suis tellement excité mais avant ça merci à CyborgossVPN de sponsoriser cette vidéo. C'est devenu une tradition ils sponsorisent la première et la dernière vidéo de chaque année et on les remercie dans ce cas précis de sponsoriser l'esprit d'aventure et la curiosité ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo donc je suis content de la partager avec vous CyborgossVPN si je vous parle autant d'eau depuis plusieurs années c'est que c'est très facile pour moi de vanter leur service étant donné que je l'utilise quand même pas mal quand vous voyagez par exemple c'est un service qui permet de protéger vos données en masquant votre adresse IP ou en cryptant vos données c'est pas la peine d'être parano non plus mais quand vous êtes sur un wifi public ou quand vous n'êtes pas chez vous si vous pouvez vous protéger un petit peu plus en cliquant juste sur un bouton ce serait con de ne pas le faire et évidemment c'est un service qui vous permet de vous géolocaliser virtuellement dans n'importe quel pays du monde et ça c'est très important parce que quand je suis en France j'ai bien envie d'accéder à certains sites japonais qui sont bloqués le premier exemple qui me vient en tête actuellement parce que je passe beaucoup de temps dessus c'est les sites de vente aux enchères si je veux aller sur les auctions en ce moment l'écran qui s'affiche ici voilà c'est la page que j'ai c'est pas très accueillant donc sans VPN difficile pour moi de travailler dans les meilleures conditions et évidemment se géolocaliser dans d'autres pays et avec CyberGhost on peut se géolocaliser dans presque tous les pays du monde enfin 90 et quelques mais virtuellement où on veut ça veut dire débloquer le contenu de chaque plateforme de streaming évidemment Netflix, Disney+, Hulu et j'en passe donc pour toutes ces raisons je conseille CyberGhost VPN surtout que c'est un service vraiment pas cher si vous suscrivez à un abonnement de 2 ans c'est seulement 2,03€ par mois et en plus il y a 4 mois d'abonnements offerts qui sont ajoutés à ça et vous pouvez partager ce service entre 7 appareils le lien est dans la description évidemment service en français 24h sur 24 et vous avez une période d'essai aussi qui vous permet de tester le service si ça vous plaît pas ça vous plaît pas mais si ça vous plaît vous restez abonné et puis comme ça CyberGhost VPN continue à sponsoriser des vidéos et on peut parcourir le monde entier et se faire plaisir merci bon c'est officiel là on roule au coeur de l'hiver c'est magnifique ça fait vraiment longtemps que j'avais pas vu autant de neige c'est trop bien c'est trop bien vraiment c'est beau Hokkaido c'est super beau bon j'ai peut-être un petit peu sous-estimé l'ampleur de la tâche parce que je suis à peine parti depuis quelques minutes que déjà je suis sur une autoroute pleine de neige et je sens que les 350 km pour monter dans le nord et puis le retour ça va pas se faire tout seul non plus il va peut-être falloir compter bien plus de 6h donc là je suis là que pour 24h mon avion il repart demain matin à 9h40 bon ça va être un peu limite limite musiquet ... ... Bon je suis à peu près à la moitié du chemin, il me reste 180 km à faire et je viens de quitter l'autoroute et ça fait un bon quart d'heure que je roule à côté de la mer, je longe toute la côte de Hokkaido et c'est incroyable parce que je roule sur une route blanche avec juste la mer à côté et les vagues et c'est trop bien et là il y a un petit port et je vois tous les bateaux enneigés et les pêcheurs qui déneigent le bateau, c'est fou comme ambiance, c'est trop bien. Et il fait super bon, là on est passé à moins 7 degrés mais c'est vraiment le pays de l'hiver où tu ne peux pas t'arrêter, il n'y a vraiment aucune, il n'y a que de temps en temps une petite route comme celle-là qui te permet de t'enfoncer, sinon tu n'as pas de parking, enfin très peu de parking, rien. Une fois que tu as quitté l'autoroute, c'est vraiment, tu roules quoi ! Le paysage est beau mais on vient d'ajouter un élément de difficulté au road trip, on n'a plus de la neige uniquement sous les roues mais on a de la neige partout puisqu'il commence à neiger et il neige de plus en plus des gros flocons. Ce qui est très beau aussi mais ce qui rend la visibilité un petit peu difficile. Il est une heure et demie de l'après-midi, j'ai l'impression que la nuit est en train de tomber. Ça devient de plus en plus fatigant parce que tout est blanc et je ne discerne pas où est la droite de la route, où est la gauche de la route, où est le trottoir, où est quoi que ce soit. Je suis dans un mur blanc donc la voiture se conduit très bien, c'est facile, il n'y a pas de problème mais c'est juste un effort de concentration constant pour les yeux. Ce n'est pas la première fois que je roule dans la neige donc je le sais mais au bout d'un moment c'est fatigant. Qu'est-ce qu'elle me dit la voiture ? Prenez un café chaud, elle me dit. Petite précision aussi, je rappelle que je longe toujours la mer donc je ne suis même pas en montagne, je suis au niveau zéro donc je ne suis même pas en altitude. J'ai l'impression d'aller au ski en fait, d'être sur une route de montagne mais pas du tout. Ma voiture vient de s'allumer à l'intérieur avec des LED bleues, j'en conclue que c'est sa façon à elle de me dire qu'il commence à faire nuit et qu'il faut que je me dépêche si je veux voir le nord du Japon, enfin le pic avant la tombée de la nuit et je pense qu'elle a raison. Il est bientôt 4 heures dans 10 minutes et j'en ai encore pour pas loin d'une demi heure quand même de trajet donc je pense qu'on va arriver pile poil avant la tombée de la nuit. Je suis à 30 km avant ma destination mais il faut que je vous montre quelque chose avant. Là je suis dans la ville de Wakanaï qui est la plus grande ville, la plus au nord. Il y a des centres commerciaux, il y a un McDo à côté etc. Et il y a surtout, alors ça c'est pas juste ici, c'est dans tout Hokkaido, des Seiko Mart. Et Seiko Mart vous ne connaissez peut-être pas mais c'est l'équivalent du 7-Eleven mais sur l'île de Hokkaido dans le nord. Donc c'est leur combini, il y a des 7-Eleven aussi mais les Seiko Mart, il y a qu'ici qu'il y en a donc il faut venir, c'est un passage obligé. Regardez tout ce qu'ils ont en plat chaud, en poulet. Ça sent bon, ça va être le nouvel an donc ils ont carrément les plats pour le nouvel an. Merry Christmas, bento saumon, c'est Noël c'est aujourd'hui, putain je suis con. Je me demande si je vais pas me prendre un petit plat de Noël pour la voiture, enfin si je me fais ça. On va peut-être pas pousser jusqu'à prendre des crevettes mais... Regardez ça, il y a des panneaux écrits en cyrillique, on est vraiment au nord, il y a du cyrillique sur les panneaux. C'est fou, j'avais remarqué. Et bah écoutez, on y était presque. Je suis à l'endroit le plus au nord du Japon. Je suis jamais venu ici, c'est la première fois, la nuit vient juste de tomber mais littéralement il y a 3 minutes. Putain qu'est-ce qu'il fait froid. Je sais pas qui est ce samouraï qui regarde la mer, j'imagine qu'il surveille le Japon contre une éventuelle invasion russe parce que oui il y a la Russie juste en face. Ah il fait froid ! 4h30, j'ai l'impression qu'il est 2h du matin. C'est là donc il fait très très froid, il fait vraiment froid. Qu'est-ce qu'il fait froid, il y a du vent qui s'est levé. Alors ici on peut, pas en décembre mais en janvier-février, on peut marcher sur la mer gelée. En fait il y a des blocs de glace qui arrivent depuis la Russie et on peut alors soit faire une espèce de croisière avec un prise glace et c'est incroyable. Je l'ai déjà fait en vidéo, voici quelques images. Soit on peut aussi marcher sur la glace, se baigner aussi dans l'eau, dans la mer gelée. C'est une expérience assez bien que vous pouvez faire, je crois que c'est fin janvier, début février. Mais qu'est-ce qu'il fait froid putain ! J'ai acheté un thermomètre de précision pour voir combien exactement il faisait de degrés au pôle Nord du Japon. ça me dit il fait 1,3 degrés et bah va bien te faire foutre parce que là et s'il fait pas au moins moins 10 voire moins 20 avec le ressenti du vent, je sais pas ce qu'il faut. C'est vraiment de la merde ce truc, qu'est-ce qu'il me dit mon téléphone ? Moins 6 à moins 12, je pense on est plus sur le moins 12. On va écouter quitte à être venu ici au point le plus haut Nord du Japon et comme il n'y a personne, étonnamment, je vais en profiter pour me faire mon petit repas de Noël tranquille à base de repas du Konbini. Alors c'est quand même du rose bif, ça va être bien. Alors je l'ai gardé bien au chaud au chauffage de la voiture. Ah s'il pouvait s'arrêter le vent un peu là, ce serait mon petit cadeau de Noël à moi. Ah putain, c'est une choucroute bordel ! C'est une choucroute de Noël, j'aime pas la choucroute. Je sais que certains vont penser que c'est un petit peu le réveillon de la louse. Mais ce que je suis en train de perdre c'est que je m'achète un souvenir. Vous voyez, je vais me rappeler toute ma vie celui-là. Allez, le dessert. Le petit gâteau de Noël. Regardez-moi ça. Merry Christmas ! J'ai pas de cuillère, ni de couteau, ni rien. Reste là, reste là. Bon allez, je me cherche un hôtel et je vous donne la suite du programme. Bon, le plan. J'ai trouvé une chambre d'hôtel à moins de 15 minutes du point nord. J'ai eu de la chance, il n'y a pas 50 hôtels, il y en a un et il y avait de la place. J'ai eu de la chance. Je vais aller prendre un petit bain. Je vais aller dormir pendant à peu près 5 heures. Et après, je retourne à minuit au point le plus haut du Japon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer exactement combien il nous faut de temps pour aller du point le plus au nord du Japon au point le plus au sud du Japon. Je sais pas si ça a déjà été fait en mode record machin. Bon, j'imagine que si moi j'ai l'idée, il y a d'autres cons avant moi qui se sont dit tiens, je vais essayer de faire le plus vite possible le Japon du nord au sud. Bon, peut-être que j'aurai le record de celui qui le fait à Noël. Je sais pas, en tout cas je suis curieux de voir combien de temps ça prend. Evidemment en respectant les règles de sécurité, en roulant pas trop vite, en faisant des pauses, etc. Je me brosse les dents, je prends mon petit bain tranquille, je dors et on se retrouve à nouveau au point le plus au nord pour le vrai départ cette fois. Putain, je vois rien. Ça y est, il est minuit officiellement le 25 décembre. C'est parti. J'ai à peu près 8 heures pour rendre ma voiture de location. A 9h40 mon avion décolle pour Tokyo. A Tokyo je prends un autre avion pour aller dans le sud du Japon. De là, je cherche un bateau pour aller sur l'île du Sud et je vais tout au sud de l'île. On va voir combien de temps ça me prend. C'est parti, minuit. Regardez, j'allais partir à minuit une. Ils ont éteint le monument. J'étais vraiment là pile poil pour... Après c'était trop tard, j'avais plus de lumière. On est au cap Soya et il y a exactement 2893 km à vol d'oiseau jusqu'au point le plus au sud du Japon. On va devoir faire 360 km en voiture pour rejoindre l'aéroport. De là, on va prendre deux avions pour aller jusqu'à Ishigaki-jima. On va rejoindre ensuite le port en taxi et prendre un bateau jusqu'à l'île de Hateluma-jima. Enfin, on essaiera de louer un deux roues pour rejoindre l'extrême sud de l'île, notre destination finale. Il est 5 heures du matin et dehors il fait moins 15 degrés, me dit la voiture. Mais ce n'est pas ça qui me choque moi. Ce qui me choque, c'est qu'il fait nuit. Et peut-être que pour vous, c'est normal qu'il fasse nuit à 5 heures du matin. Mais à Tokyo, dès 4 heures, 4 heures et demie, il fait déjà jour. Je pensais finir mes 100 derniers kilomètres de jour quasiment. Pas du tout. Là, il est 5 heures 6 exactement. Il me reste 104 kilomètres à faire. Je vais refaire une petite pause dans pas longtemps. Après, on mettra de l'essence. Et j'arriverai avant 8 heures. De retour à l'aéroport, c'était un très bon road trip. Alors, c'était juste 24 heures. Mais on avait une bonne voiture, on avait une bonne route. J'ai déjà roulé pas mal à Hokkaido en hiver. C'est la première fois que la route est aussi bien. Il y avait de la neige, mais c'était de la neige plate et tout. C'était un plaisir en fait. J'ai adoré. Donc là, on retourne à Tokyo. On fait une petite pause rapidement et on prend l'avion direction Ishigaki. On trouve plusieurs compagnies aériennes low cost au Japon. Elles permettent de voyager à travers le pays pour quelques dizaines d'euros seulement. Un aller-retour Tokyo Hokkaido ou Tokyo Okinawa, ça coûte entre 65 et 90 euros. Mais pour aller sur l'île de Ishigakizima, plus éloignée, il faut compter entre 120 et 150 euros. C'est de la folie, putain. Je suis pas trop bien. Là, je suis à l'aéroport. La bouffe est bonne. Je suis au cinquième étage. Il y a vu sur le décollage des avions là. Donc tout à l'heure, j'étais sur la route. J'ai eu des pics à moins 15 degrés. C'est le plus froid que j'ai eu à Hokkaido. Là, il fait 10 degrés. Donc là, j'ai pris 25 degrés de différence. J'ai hâte de voir la température qu'on va avoir avec Okinawa, enfin Ishigaki, parce que ça va vraiment faire une différence énorme. Je sais que vous vous dites peut-être que c'est normal qu'il fasse froid au nord et chaud au sud, mais pas à ce point-là. Par exemple, en France, l'île, c'est pas le Grand Nord. Et la Corse, même s'il fait beau, vas-y pour te baigner dans une eau à 10 degrés. Il faut vraiment une peau un peu solide pour résister, tu vois. Alors que là, c'est vraiment le Grand Nord et les îles tropicales au sud. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où c'est possible de faire ça. Il y a la Chine, juste à côté, où effectivement, il fait très très froid dans le nord et au sud, tu peux te baigner sur l'île de Hainan. Et puis sinon, tu as peut-être les États-Unis si on compte l'Alaska, quoi. Même les grands pays comme le Canada, la Russie. Il n'y a pas cette possibilité de vraiment avoir un climat tropical et un climat du Grand Nord dans le même pays en même temps. Donc j'ai vraiment hâte d'expérience à ça. Je me suis pris des aboulassobas, c'est presque comme des ramen, mais enfin c'est des ramen. Mais sans le bouillon, il y a un truc qui m'énerve au Japon. C'est qu'ils ont des oeufs mollés dans les ramen. Je leur demande si on peut rajouter un oeuf mollé dans les aboulassobas. C'est pas possible. Ils en ont pour les ramen, mais pour les mettre dans les sobas, c'est pas prévu sur le menu, donc c'est pas possible. Essayez les aboulassobas plutôt que les ramen quand vous venez, c'est vraiment incroyable. Bien arrivé à Okinawa et il y a plein de choses à dire. Le soir, il n'y a pas de bateau qui relie les îles, donc il va falloir que j'attende demain matin. Je vais prendre le premier ferry à 8 heures du matin. Par contre, j'ai eu deux nouvelles. Déjà, la première, c'est qu'en parlant avec le chauffeur du taxi, je lui ai demandé s'il y a des gens qui venaient encore pour se baigner à Okinawa en décembre. Il m'a dit, en rigolant, bien sûr que non. Donc j'ai des infos contradictoires. Moi, j'ai regardé et j'ai vu que l'eau était à 22 degrés. 22 degrés, ça ne me paraît pas si mal pour se baigner. Et le chauffeur de taxi, il se fout de ma gueule en me disant, mais qu'est-ce que tu viens de baigner à Okinawa ? Donc, on verra demain si c'est possible ou pas. En vrai, c'est devenu une vraie expérience maintenant. Mais il y a aussi un autre problème que je n'avais pas envisagé. C'est que peut-être qu'il n'y aura pas de bateau demain pour aller sur l'île. C'est pareil, c'est le taxi qui m'a dit ça. Pourquoi ? Parce que des fois, la mer est trop agitée et le bateau ne part pas tous les jours. Et moi, j'ai un sérieux passé de bateaux qui ne sont jamais partis. Il y a déjà une vidéo d'ailleurs qui n'est jamais sortie sur cette chaîne à cause de ce problème-là. La vidéo sur Gunkanjima aussi, elle a pris plusieurs mois de retard parce que j'ai galéré à pouvoir aller sur l'île. Ce ne serait pas la première fois. Donc, est-ce que je vais pouvoir m'y rendre demain matin ? Bah écoutez, ça va être... J'ai qu'une journée pour y aller de toute façon. Donc, ça va être la surprise. Peut-être que si vous me suivez sur Instagram, vous avez été spoilé parce que si j'y vais, je vais mettre une photo évidemment. Par contre, même si j'y vais, est-ce que je vais pouvoir revenir ? Parce que j'ai déjà aussi un passif de rester bloqué sur des îles. Plusieurs fois à Okinawa, en Chine même une fois. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pareille. Allez la voir, elle est bien celle-là. Où je suis resté une semaine bloqué sur une île en Chine à cause d'un typhon. Bref, vais-je pouvoir aller sur l'île ? Vais-je pouvoir rentrer à Tokyo ? Ça va être les questions. Et vais-je pouvoir me baigner demain ? C'est toutes ces questions auxquelles on va devoir répondre. Et regardez, j'ai été acheter des cachets pour le mal de mer. Parce que mon corps est indécis sur le mal de mer. Je vous avoue qu'en général, ça va. Mais de temps en temps, je me tape les pires mal de mer. Et le pire mal de mer que j'ai eu de ma vie, c'est justement en allant à Hatelu Majima. C'est là où on va demain. J'ai cru que je voulais mourir tellement c'était horrible. Donc là, j'ai pris mes précautions. On verra ce que ça donne demain. En attendant, je vais aller manger. Il y a un super burger juste à côté. Mais ça ferme à 6 heures. C'est vraiment le rythme des îles quoi. Ça ferme à 6 heures le burger. J'ai du carrelage dans ma chambre d'hôtel. Il n'y a que à Okinawa. Qu'est-ce que ça ? D'ailleurs, je vais vous montrer. Mais on voit en fait. Là, il n'y a pas un souffle de vent. Donc, j'ai quand même pas mal d'espoir pour le bateau de demain. Mais je sais aussi que ça ne veut rien dire. On ne va pas voir grand chose. Mais j'ai un petit balcon. Et qu'est-ce qu'il fait le vent le soir ? Je suis directement sur le bord. Je vois les bateaux. Comme ça, demain, je serai le premier sur le quai. Pour aller dans le bateau, on ne perd pas de temps. Et je vais me prendre une bonne nuit de sommeil. Là, je vais dire, ça fait longtemps que je n'ai pas dormi. Genre 7-8 heures. Oh, ça va être trop bien. J'ai loupé les ramen au Kaido. Je ne vais pas louper les ramen à Okinawa. Okinawa Soba, ça s'appelle. Et c'est une dinguerie. Je vois qu'il y a des bateaux qui sont cancel. J'espère que le mien en fait pas partie. Je ne le vois pas sur l'affichage. Ok, je suis bon. Mais je vois qu'il y a deux bateaux qui sont cancel. J'ai de la chance. Bon, ça va. C'est un bon bateau pour y aller. Je pense que c'est nouveau, ça. Parce que les deux fois où j'y suis allé auparavant, c'était un tout petit bateau qui faisait des hauts et des basses sur les vagues et tout. Là, ce sera plus chill. Et en plus, c'est plus rapide apparemment. Donc, c'est cool. Il y a des ferries et des machins comme ça. C'était ça, le bateau que j'avais pris avant. C'est ces petits trucs-là. Et ça, quand il y a des vagues, vous ne voulez pas être dedans. L'enfer. Bien arrivé à Haterumajima. Il est 9h40. L'eau est d'un bleu magnifique. Deux objectifs. D'abord, aller tout au sud de l'île. Et pour ça, il faut que je trouve une voiture ou un scooter. Un truc à louer parce que c'est 15 km en voiture. Et ensuite, on va voir si on peut se baigner. Et il y a un challenge supplémentaire aussi. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais j'ai appris un truc qui n'est pas une nouvelle incroyable. Ça va rajouter un petit peu de piment encore à cette expédition. Est-ce qu'il y a une voiture ou une voiture ou une voiture ou une voiture ? Oui, il y en a, mais il y a une voiture. Il y a une voiture. Ok. Bon, c'est bien foutu. On vient de me donner une carte avec des indications pour aller à un endroit où je peux trouver des motos et des voitures à louer. On va voir ce qu'ils ont. Je suis plus chaud pour une voiture. Comme ça, je peux poser ma valise dedans. Mais en vrai, une moto, ce serait pas mal. Bon, c'est là. Ne me dites pas qu'ils sont tous déjà en train de louer un truc, bordel. On va essayer d'aller jusqu'à l'autre bout de l'île comme ça au juge. C'est pas très grand de toute façon. Il fait beau pour rouler là, c'est un plaisir. Je suis déjà au sud. J'ai pris maximum dix minutes pour traverser l'île en scooter. C'est vraiment une toute petite île. Et j'arrive. Il est pile dix heures. Dix heures deux. J'ai mis exactement 34 heures et deux minutes pour arriver jusqu'à l'endroit le plus au sud du Japon. Je suis déjà venu, c'est la troisième fois que je viens ici. Mais à chaque fois, je me rappelle pas. Voilà. On y est. Je vais descendre jusqu'à la mer histoire d'aller au plus près. Vu qu'au nord, je suis allé aussi au plus près possible. Alors, 34 heures et deux minutes. En vrai, 34 heures, parce que le temps que je rentre dans la voiture, que je finisse de filmer et tout, j'ai mis, je pense, 34 heures pile. J'aurais pu faire peut-être un petit peu mieux. J'aurais pu partir une heure plus tard. Mais étant donné les conditions de la route, c'était difficile de faire mieux. J'ai fait au plus serré avec tout ce qui est horaire d'avion, de location de voiture, de bateau, etc. C'est vraiment le plus rapide qu'on peut faire à cette période de l'année. Peut-être que l'été, déjà l'été, ça roule mieux au nord. Et puis surtout, il y a peut-être des avions, des horaires d'avion qui sont un petit peu plus avantageux. Je suis en train de marcher sur de la roche volcanique et je sens la pointe, c'est vraiment très aiguisé, très pointu. Je sens la pointe des rochers qui me rentre à travers les chaussures et pourtant j'ai des semelles vachement épaisses. Le sud du sud, plus au sud, je meurs tout simplement. Là-bas, il y a un observatoire derrière moi parce que c'est un des endroits où ils observent les étoiles. Apparemment, c'est l'endroit du Japon où le ciel est le plus joli parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse et tout. Et il y a un observatoire là-bas. J'y suis déjà allé, mais ça ne fonctionnait pas. Enfin, on ne pouvait pas voir d'étoiles. Bon, il ne reste plus qu'à se baigner. Mais avant ça, j'ai un truc à vous dire. C'est parti. C'est parti! alors ça techniquement c'est le distributeur j'imagine le plus au sud du japon bah écoute on va prendre un truc super il manque 10 centimes je vais prendre mon petit déjeuner ce matin j'ai pas mangé histoire d'optimiser un petit peu le le temps de sommeil à base de petits gâteaux alfort qui sont les meilleurs gâteaux du japon et de shikwasa c'est un citrus local d'okinawa bon j'ai appris un truc en arrivant sur cette île c'est que il ya deux bateaux qui repartent vers le port de shigaki où j'étais tout à l'heure il y en a un des deux qui a été annulé aujourd'hui donc je vais être obligé de repartir avec le bateau du soir à 4h20 ça prend à peu près une heure 40 d'arriver là bas donc je vais arriver à 6 heures à shigaki au port et mon avion pour tokyo décolle à 7h05 donc arrivé là bas je vais avoir à peine une heure pour trouver un taxi aller à l'aéroport enregistrer mes bagages il faut vraiment que je speed run la map si je veux arriver à avoir mon avion ça va être un vrai challenge tout se passe bien jusqu'à maintenant c'est incroyable meilleure trip j'adore la neige j'adore la mer vraiment je me sens je me sens bien partout tir au trip qui vide la tête et tout surtout qu'en ce moment avec le projet du musée l'équipe e-sport à tout il ya beaucoup de trucs à réfléchir donc ça m'a fait du bien de rouler là j'arrive là il ya personne on est on est trois là on était deux tout à l'heure mais vraiment l'île j'ai l'impression que j'ai quasiment l'île pour moi mais si je loupe mon avion ce soir non mais là c'est tout c'est trop là les corbeaux ils sont pas farouches ici à mes verts il régurgite il veut manger avec moi t'es venu juste pour je sais pas s'il vient de me faire une offrande ou s'il veut juste qu'on mange ensemble il est il est trop cul il est mignon c'est une million de ouf ce corbeau à l'enfoiré tu vois je sais que tu veux mes trucs j'arrive à la mer et je vois la couleur de l'eau qu'est ce que c'est que cette folie qu'est ce que c'est que cette couleur d'eau ça va être une des plus belles plages du japon ça et bien ça y est c'est acté il ya vraiment des gens qui se baignent au japon un 26 décembre donc on peut aller s'amuser dans la neige au nord ski et faire du snowboard faire de la luge tout ce que vous voulez pendant que à l'autre bout du pays il ya vraiment des gens qui sont en train de se baigner ça n'est pas un mythe je vais tester l'eau apparemment c'est pas une journée incroyable aujourd'hui il fait 20 21 degrés là d'habitude il fait plus chaud encore en cette saison alors moi j'ai entendu 22 on m'a dit qu'il était peut-être potentiellement plus chaude que ça on va tester ça tout de suite je n'ai pas de serviettes rien mais j'ai pris un maillot de bas donc on va voir bon écoutez let's go c'est parti en putain le coquillage alors j'ai pas pris de palme tuba machin j'ai juste pris des lunettes de plongée allez fraîche c'est pas l'eau de c'est quand même pas l'eau de l'été en vrai ça va je pense que si on bouge ça va on va tester ça tout de suite ça va je pense qu'en 30 secondes on s'habitue je suis vraiment en train de nous baigner au japon un 26 décembre c'est pas trop j'ai pas de CONNECOIL je sais pas que personne n'a pas d' prose c'est pas très vieux je sais pas que personne n'a pas deไler je sais pas que personne n'a pas de plan c'est pas trop c'est pas du tout je sais pas que personne n'a pas trop Sous-titrage ST' 501 30 minutes pile c'est le temps que ça m'a pris depuis la sortie du bateau jusqu'à l'arrivée devant ma porte d'embarquement incroyable j'ai adoré ces trois jours je me suis fait un bon petit voyage franchement c'était trop kiffant merci à tous de m'avoir suivi merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo vous savez que si vous cherchez un bon VPN pensez à eux il y a toujours le lien dans la description je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo la prochaine vidéo c'est un guide de vous voyage au Japon normalement c'est pour ça que je me balade aussi pas mal au Japon en ce moment je récolte pas mal d'infos pour vous compiler la vidéo pour voyager au Japon un peu comme celle qu'on a fait l'année dernière sur Tokyo mais sur l'ensemble du Japon il y a plein de vidéos sympa qui vont s'enchaîner là cette année on se donne rendez vous dans la prochaine des bisous abonnez vous tiens je le dis jamais mais abonnez vous ça fait plaisir merci